bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube haute fidélité saumur aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un DAC en fait c'est un convertisseur numérique analogique il faut savoir que vous en avez tous eu un jour si vous avez déjà eu un lecteur cd car un lecteur cd en fait c'est une partie mécanique qui vit les informations on appelle ça un drive et une partie conversion donc le fameux DAC il existe depuis des années des DAC seuls ils vous permettent de faire plein de choses qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec un DAC en fait ça va vous permettre de convertir toutes vos sources numériques donc ça peut très bien être un lecteur cd sur lequel vous allez vouloir améliorer la conversion ça peut très bien être un ordinateur sur lequel en fait vous allez pouvoir le brancher en usb donc vous allez voir sur votre ordinateur dans les préférences systèmes la carte son en disant j'utilise le DAC externe ça peut être aussi la télévision en sortie par exemple fibre optique que vous branchez sur votre DAC mais toutes les autres sources numériques un lecteur réseau par exemple vous pouvez par exemple acheter un petit blue sand node sur lequel c'est un produit qui vous permet de faire du multi room mais il est complet mais le DAC à l'intérieur est forcément pas le meilleur au monde mais vous pouvez sortir en numérique pour le brancher sur votre sur votre DAC et ainsi avoir un très bon lecteur réseau qui va être multi room avec un bon convertisseur si on prend l'arrière d'un convertisseur vous allez trouver du manière générale donc une prise secteur pour pouvoir l'alimenter des sorties rca mais aussi dans certains cas des sorties xlr et vos diverses entrées numériques à savoir usb aes coaxial et fibre optique donc si l'on veut résumer un DAC c'est quoi c'est quelque chose qui vous permet de convertir toutes vos sources numériques en source analogique que vous allez brancher après sur votre ampli sur une entrée rca ou xlr j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas vous les poser en commentaire n'hésitez pas à mettre des pouces et à bientôt salut à bientôt